les gars écoutez attentivement ceci voilà voici pour vous un bout du futuré qui arrive avec notre sœur Yéli Aladé il faut dire qu'il y a d'autres futurés en cours notre frère des Bordeaux est en chemin pour le Cameroun et je demande à tous les frères du Sœur Camerounais de réserver un accueil chaleureux et triomphal à notre frère des Bordeaux écoutez encore une deuxième fois voilà voici pour vous un bout du futuré qui arrive avec notre sœur Yéli Aladé il faut dire qu'il y a d'autres futurés en cours notre frère des Bordeaux est en chemin pour le Cameroun et je demande à tous les frères du Sœur Camerounais de réserver un accueil chaleureux et triomphal à notre frère des Bordeaux des Bordeaux est en route pour le Cameroun des Bordeaux ce n'est plus le super héros le King le roi qu'on ne peut pas déplacer c'est Prince Aimé qui doit courir vers lui parce qu'il veut changer la vie des Prince Aimé maintenant lisez ceci vous êtes en train de lire ça c'est le poste de Malors aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas Malors a décidé de faire le remix de Prince Aimé en mettant de côté les cinq grosses têtes même qu'il avait dit parce que tellement les gens ont reclamé que oui la situation de Prince Aimé c'est à quel niveau maintenant vous même vous avez suivi ce que Prince Aimé a dit dans sa vidéo qu'il est en futuring actuellement si c'est ce qu'on attend déjà avait émis à l'adé donc Malors a fait repos jusque Malors avait déjà annoncé qu'il était en studio on a vu ceux qui sont chargés pour la communication de l'entreprise que dernièrement on a vu qu'ils ont signé le contrat que Prince Aimé a signé le contrat avec quel je parle de l'entreprise interdit toute personne de faire le remix de Prince Aimé alors Malors lui dit que ce n'est pas il n'est pas l'intention que vous pensez là moi quand je sors mon remix c'est pour diffuser sur la plateforme de Prince Aimé sur la chaîne de Prince Aimé depuis quelques jours je vois sur la toile les gens crier les gens danser ou en 9 juin 24h on a fait 3 millions de vues avec Jenny Madjaba je regarde ça m'en gérer je suis créateur de contenu et je vous avais dit ça depuis vous pensez que les vues sur YouTube une vidéo de 3 minutes si tu as même la chance que la vidéo n'est même pas sanctionnée parce qu'il y a des gens qui font les vidéos 50 millions de vues même 200 millions de vues et qu'il y a seulement une scène dans la vidéo qui est sanctionnée que l'algorithme de YouTube a détecté et a sanctionné la vidéo la vidéo ne rapporte même rien même pas 5 francs pour d'autres même quand les certains images sont censurées sont sanctionnées vous allez voir tu fais 100 millions de vues ça te produit autour 100 000 ou bien 200 000 francs de francs CFA est-ce que vous connaissez tout ça vous voyez seulement les millions de vues les Ivoiriens en 24h vous avez donné 3 millions de vues à des Bordeaux c'est beau il s'en fait à 3 jours ça n'atteint pas 6 millions de vues vous êtes déjà fatigué tout ça c'est le tapage je vais voir comment la vidéo là dès qu'un nouveau buzz sort en Côte d'Ivoire là on oublie des Bordeaux tout ce que vous faites là c'est parce que malheureusement je vous ai mis au travail vous voulez démontrer aux Camerounais que vous soutenez des Bordeaux pourquoi depuis que des Bordeaux chantent vous n'avez jamais fait ce que vous avez fait là vous n'avez jamais soutenu des Bordeaux déjà il sort un clip comme ça en 24h il a 3 millions de vues ce n'est que maintenant parce que vous voulez démontrer que non le remise de Prince-Aimé devait changer la vie de Prince-Aimé en quoi ça devait changer la vie de Prince-Aimé quand c'est celui-ci vous a dit que depuis le début qu'il n'est pas un gars sérieux maintenant il vient au Cameroun faire quoi c'est trop tard pour toi c'est trop tard pour toi voilà ce qu'on t'a demandé on t'a demandé depuis tu voulais que tu faisais le gros dos on t'a dit que mon frère sois humble viens voir si tu avais fait ça même Émi Aladé ou c'est Émi Aladé qui est en train de faire le remise on ne devait même pas parler de ça c'est parce que tu as blagué avec le trésor que n'importe qui a mis l'œil tous ces gars qui faisaient les remises vous entendez encore parler de quelle remise tout ça c'est le buzz après là ça finit on a dit que des bordeaux marche selon j'ai vu tout un grand artiste Sergio Polo tout un gros Sergio Polo gros dans la musique quand j'ai dit gros le king de la musique l'un des kings de la musique camerounaise venu sur une chaîne de télévision internationale comme Equinor dit que en 2024 on n'a plus besoin de l'autorisation d'un artiste pour faire le remise de sa chanson moi j'ai seulement des cas hein papa donc je suis allé sur Google j'ai tapé seulement pour qu'on ne voit l'article qui dit ça je ne vois rien par contre on dit que janvier 2023 c'est plutôt condamnable c'est plutôt allez vous même vous avez sur Google allez sur Google vous avez votre téléphone vous avez la connexion tapez en 2024 est-il possible de faire le remise d'un musicien sans ton autorisation et l'autorisation ne veut pas dire qu'on tape au téléphone que tu as ma bénédiction non surtout pas des accords allez vous même vous allez voir tout le texte que Google va vous envoyer le dernier article 2023 un artiste vient nous dire en 2024 que tu peux faire le remise allez qu'est-ce que tente vous allez confirmer ce que la loi va vous faire voilà l'opportunité pour toi des bordeaux qu'est-ce que tu as eu vous mettez la musique sur la plateforme YouTube vous pensez que ça donne quoi ce qui donne l'argent à l'artiste quand vous avez les vues comme ça voilà ce qui rapporte l'argent vous êtes populaire votre image grandit maintenant les grandes marques peuvent signer des contrats avec vous pour la publicité voilà ce qui donne l'argent vous pouvez faire maintenant des conseils on peut vous inviter dans les mariages des grands conseils voilà ce qui donne l'argent les vues là nous donnent ring donc c'est ces vues là que vous dites que ça devait changer la vie de Prince Aimé que quelqu'un faisait le remix sans mettre la voix de Prince Aimé sans même introduire Prince Aimé c'était pour éviter que Prince Aimé ne passe au concert en Côte d'Ivoire il vous dit ça maintenant il vient faire quoi c'est la question que je vous pose quand ça a commencé à cuit il a d'abord dit qu'il a nul après qu'il revient encore dessus il va plutôt entrer ensuite il va faire le remix avec Prince Aimé oh non 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 c'est plutôt ce titre il y a plusieurs versions de remise il y a remise avec où c'est Kifuda il y a encore remise lui seul il y a un remix avec Prince Aimé je vous ai dit depuis que mon type tu n'es pas sérieux tu n'es pas clair tout ça c'est le blab 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 Apoutou National le son de Apoutou là je préfère mille fois quinze mille fois le son de Apoutou que ce que toi tu veux que ton Genema Diama là tu dis quoi vraiment dans Genema Diama en dehors de ta pen là dans trois minutes là tu as dit quoi ring il y a quoi comme message ring en dehors de tourner les fesses Genema Diama on tourne les fesses et après c'est quoi un bon son comme Prince Aimé où tout est c'est-à-dire que une musique complexe il y a tout que ce soit le texte que ce soit le message que ce soit tout le scénario tout est là tu as laissé tout ça pour passer tu voulais chasser le buzz on va donc voir si tu vas construire une maison même si tu vas acheter une grosse voiture avec Genema Diama c'est ce que je suis là je suis assis aussi par terre comme ça j'observe je ne fais pas ma vidéo pour vous faire plaisir cher Ivoirien si vous voulez vous m'insulter moi quand je dis ma chose je dis ce que moi je pense je m'en fous de tout ce que vous racontez donc voilà le remix de Malors qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de Prince Aimé et l'audio sur toutes les plateformes streaming là Prince Aimé va vraiment toucher ses droits d'auteur voilà ce qu'on dit encourager un artiste pas quelqu'un qui veut prank qui appelle un aveugle en vidéo il dit qu'il m'a donné sa bénédiction en tout cas la loterie américaine finit mardi prochain le 5 le 5 continuez à attendre et n'oubliez pas surtout qu'à la dernière minute souvent là surtout vers le 2 le 3 la plateforme commence à tiqueter à déranger pour ceux qui attendent toujours le dernier jour là donc vous avez encore disons 5 jours devant vous pour valider vos jeux tranquillement tranquille nous sommes situés en face au talon gousse venez valider vos jeux et ce week-end ce qui vient c'est le dernier week-end pour ceux qui ont les enfants à l'école c'est le dernier week-end ciao ciao